Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour les eyes swatch de la Viseart Dark Edit Palette On trouve la marque Viseart, c'est une marque française d'ailleurs, on trouve la marque chez Sephora, chez Beauty Bay, chez Look Fantastic, chez Beauty Dish Je mettrai tout dans la bonne info et choisissez le prix qui vous convient, le shipping qui vous convient, les douanes qui vous conviennent par rapport à où vous êtes Je pense que c'est une marque assez accessible partout, je pense que même leur site web maintenant est devenu transactionnel si je ne me trompe pas Mais pas pour le monde entier, aucune idée Mais je mettrai toutes les informations dans la bonne info si ça vous dit d'aller jeter un oeil, dépendamment de vos codes promo et tout Je n'ai pas vu si c'était une palette qui était édition limitée parce que ça fait quand même un sacré bout de temps qu'elle est là Sauf que je ne sais pas, on dirait qu'on l'avait laissé comme ça de côté et que tout le monde a commencé à s'y intéresser au même moment Bizarrement, peut-être parce que c'est l'automne qui arrive et qu'on a pu tester genre la chouchou et tout ça Enfin, je n'ai pas encore testé la chouchou mais j'ai testé la soleil qui était magnifique Et là je me suis dit tiens, celle-ci serait parfaite, j'adore la color story Et quand j'ai fait mon haul de palettes récemment, c'était celle qui est arrivée en premier sur les palettes que vous aimeriez voir, tester Donc on va faire trois looks aussi avec la semaine prochaine au cours de la semaine qui va arriver Si ça vous tend à la garder, si vous voulez juste voir les eyes wash, on va commencer tout de suite J'ai primé mes yeux avec la pelouise comme d'habitude Et je vais commencer par, il n'y a pas de nom de couleur Les fards ont l'air petits mais c'est plus de quantité que les fards de Anastasia Beverly's Pas Anastasia Beverly's, Natacha Dejona C'est juste qu'ils sont panés plus petits Et vous pouvez changer le truc, c'est aimanté Vous pouvez retirer le fard comme vous voulez Je ne vais pas essayer de le faire, je trouve qu'elle est très bien rangée Ok, on y va Je pense que j'ai tout dit Il y a un petit miroir Je prends la première couleur qui est celle-ci J'estompe Et par la suite, j'applique la couleur en aplat sur le reste de ma paupière Juste pour voir comment ça se comporte Sur les yeux J'ai essayé à ce jour deux palettes de Viseart Deux styles différents Et je n'ai jamais été déçue Donc Je m'attends à ce que ce soit une excellente qualité Et Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? C'est une marque qui grandit dans mon cœur aussi Je vais prendre ce pinceau Que je vais appliquer en aplat Ça s'est estompé en 30 secondes Un bon petit marron taupe Marron glacé Froid Impeccable Un vrai plaisir à travailler Je prends la couleur d'à côté Qui a l'air un petit peu plus bordeaux C'est encore un mat Il n'y a que des élisés en haut ici Mais le reste c'est des mat Je trouve que la proportion est sympa J'ai hâte de faire un look avec celle-ci Elle est trop belle Waouh Si jamais vous demandez ce que je porte sur les lèvres C'est un lip oil Qui s'appelle Playa Vista De Colourpop Autant en profiter tant qu'on les a Ensuite Je vais prendre cette couleur-là La troisième Oh mon dieu Que c'est beau Pourquoi tous les jours Il change les roues de son camion Je ne sais pas Cette couleur La sublimence Il doit se dire A chaque fois qu'elle va faire son introduction Je vais faire partir Je vais changer les roues Je suis sûre c'est ça C'est son secret Je prends le orangé Ici au bout Ouh il est vif Ne m'attendez pas à ce qu'il soit aussi Quoique aussi peut-être Il est plus vif sur mes paupières Non ? Peut-être que l'autre était plus foncé Peut-être Ça doit être ça Sublimence Pas de chute De ce que je vois en plus Ou alors très minime Ecoutez D'accord Suivant next On prend le khaki Finalement On rentre dans le vert Après ça Après ça Ça va être du violet C'est un beau khaki gris Mais Pas une couleur Que j'ai l'habitude d'utiliser Passons au violet Très foncé Celui-ci A côté Ah Lui il est très poudreux Par rapport aux autres Waouh Oh mon dieu J'en ai foutu partout C'est vraiment Très 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 poudreux Celui-ci Il n'est pas aussi facile A travailler que les autres En plus d'être poudreux Ça fait des petites pâtes Alors bon Après je ne sais pas Si c'est parce que Ça fait genre Trois fois que je me démaquille Mais Oh la 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 Non Ce violet N'est pas mon ami Il est beau Dans le pan Mais en termes de Blendabilité Je sens Je sens que je vais galérer Mais ça Quand ça arrive Dans les ice wash Ça me permet De savoir D'être préparé Pour les prochains looks Et savoir Que je vais devoir Le travailler différemment Parce que c'est clair Que je veux le travailler A nouveau Pour voir ce que ça va donner Et pas me faire une opinion Sur un seul ice wash Pour le coup Pas mon favori Je voulais juste vous dire T'as fini de parler Non Je voulais juste vous dire Que le vert Attaché ma paupière Bizarrement Le violet Non Mais j'ai du violet Partout sur mon truc FYI Bon Je vais prendre L'autre violet Qui m'intrigance Le plus Qui est vraiment Super joli Le mat Celui-ci Ça c'est genre Ma couleur Yes Ouais Je pense que Ça va me tenter De faire un look Complètement mat Jusqu'à ce que J'ai envie de mettre Quelque chose par dessus Mais écoute C'est beau J'adore cette couleur Yes Ça c'est ma couleur Ma couleur Même si elle a l'air Un peu plus foncée Quand elle est Je pense Qu'elle est un petit peu Plus foncée Quand je mets De la pelouse Et qu'elle est Pas complètement sèche Ça se peut Je vais prendre La bleu marine J'ai pas beaucoup De bleu marine Et ça aussi Ça m'intrigance Beaucoup Malgré que ce soit Un bleu C'est quand même Facile à estomper Grande appréciance Je dirais aussi Que je pense Qu'il n'est pas Aussi pigmenté Que tous les autres Mais ça ne me dérange pas Parce que si Je ne peux pas avoir La même expérience Qu'avec le violet Je préfère qu'on puisse Le travailler graduellement Je vais vous dire Je vais vous dire aussi Que le violet A teint ma paupière Je ne sais pas Si vous allez le voir Parce que j'ai remis De la pelouse Par dessus Mais le bleu marine Aucun problème Le violet Et le kaki Les deux On teint ma paupière Sur celle-ci Qui morfle Je ne vais passer pas A ce vert émeraude Qui a l'air De toute beauté Oh my god J'adore cette couleur Magnifique Je vais prendre La couleur Fuchsia A côté Fuchsia J'aime bien Parce qu'ils sont Métalliques Sans être Méga lumineux J'ai l'impression Qu'ils sont lumineux Mat Vous savez Quand on met Un top coat Mat Sur un vernis Nacré Mais du coup Ça va bien Avec l'ambiance Dans la palette C'est pas pailleté Ok Passons aux deux Derniers shimmer Les deux derniers C'est parti Je vais prendre Le cuivré Marronné Je ne sais pas trop Où qu'il est joli C'est trop Je retourne Mon pinceau Et je prends Le or Le dernier Or jaune Il a l'air Très lumineux Celui-ci Pardonnez-moi Pardonnez-moi Moi qui n'aime pas Les or jaune Ah ben lui Lui je l'accepte Avec grand plaisir Bon alors on a eu Un dod Le violet Celui-ci Ce qui va me permettre De le réessayer Je vais essuyer ma table Avant d'en foutre partout Voilà pour cette palette J'espère que ça vous aura aidé Ou alors confirmé Ou alors vous avez changé d'avis Au sujet de cette palette J'ai vraiment hâte de savoir Est-ce que vous l'avez déjà Est-ce qu'elle vous inspire Et est-ce que vous allez être là demain Surtout Telle est ma question Je serai là Moi je ne bouge pas Je ferme la caméra Je dors sur mon bureau Le lendemain je me réveille Et je suis là Je vous retrouve demain Et que oui D'accord Allez salut Bye